Il y a beaucoup de malades qui viennent à l'hôpital pour se faire opérer. Par exemple, je prends la césarienne. La césarienne, l'après-midi, elle veut rentrer chez elle parce qu'elle ne se sent pas en sécurité à l'hôpital lui-même. C'est devenu un lieu dangereux. Un lieu dangereux, oui, malheureusement un lieu dangereux. Il n'y a pas de respect de Convention de Genève de ne pas viser les centres des soins médicaux. Justement, docteur, il faut aussi rendre un hommage appuyé aujourd'hui à vos confrères qui travaillent aujourd'hui en Syrie dans des conditions épouvantables. La question qu'on se pose, nous, ici, Vue de France, c'est comment arrive-t-il aujourd'hui encore à tenir physiquement, mais aussi moralement ? Ce qui reste comme médecin et équipe sanitaire en Syrie, c'est des héros. C'est des vrais héros, je le salue par ici. C'est des collègues qui l'ont accepté de rester là-bas sur place pour soigner leur population. Moi, je le connais des dizaines de façon personnelle, malgré qu'ils ont le moyen et l'accès pour quitter, pour sortir, mais ils ont choisi de rester là-bas sur place pour soigner la population en Syrie. Ils travaillent jour et nuit, ils sont vraiment épuisés, ils travaillent avec peu de moyens. Il y a beaucoup d'hôpitaux, il n'y a que l'électricité, il n'est pas régulière malgré ça qu'ils continuent à travailler. Ils sont vraiment des héros qui travaillent avec des conditions, je pense qu'on n'a jamais vu de conditions médicales comme ça. Je rends hommage quand même à un collègue qui est décédé il y a deux mois. Il était au bloc opératoire en train d'opérer, il y avait une attaque avec le gaz du chlore et il a resté pour finir l'opération. Et à la fin de l'opération, lui-même, il a quand même aspiré du gaz du chlore et le temps qu'on transfère vers un autre hôpital, il est décédé sur la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !